Bonjour et bienvenue sur Greeny Bird Dress. Alors aujourd'hui, on avait envie de faire une vidéo un peu particulière. Je suis accompagnée d'Hélène qui a créé sa société qui s'appelle Povera Slow Design. Oui, c'est ça. Je vais la laisser se présenter plus amplement et nous expliquer un peu son parcours d'entrepreneur. J'ai une petite liste de questions à poser. Tout d'abord, Hélène, qui es-tu ? Ok. Moi, comme tu l'as dit, je suis designer. Même pour moi, je suis slow designer en fait. Donc mode et textile. J'ai une formation de styliste, de graphiste, un peu de photos aussi de mode. Et comme tu disais, j'ai lancé une marque en mai dernier, donc mai 2018, qui collecte les collants et les transforme en fait en objets. Et slow designer en fait, c'est quoi ? Alors déjà, je pense qu'on peut partir de designer. Donc un designer, pour moi, c'est quelqu'un qui répond aux besoins. Enfin, il va vers les clients en fait, les consommateurs et il répond à leurs besoins. Dans la mode, les besoins principaux. Donc c'est autour des vêtements, des accessoires. Et pour moi, slow est important parce que c'est mettre en fait au cœur de cette activité-là l'aspect environnemental, l'aspect éthique en fait aussi. Donc penser aux droits, aux droits des travails humains, que toute la chaîne en fait des activités qu'on va avoir respecte ces conditions. Et là du coup, tu fais quoi en fait concrètement au sein de Povera Slow Design ? Ouais, je suis un peu couteau suisse quoi. Enfin, autant c'est moi qui ai fait les créations, les objets en fait que je propose. J'ai fait aussi le site internet de vente. Enfin, c'est moi qui fais un peu tout en fait dans la marque, qui veut aussi proposer les articles à des boutiques, qui... Ouais. En fait, des collants en polyamide que tu réutilises en fait pour faire de nouveaux produits. C'est ça, ouais, tout à fait. En fait, je les découpe. Enfin, d'abord, je les collecte. Donc j'ai différentes bornes à Paris et à Lille pour l'instant. De là, je les lave, je les désinfecte. J'en fais des bobines de fil en fait en les découpant. Et tu détricotes tout en fait ? C'est pas tout détricoté, c'est vraiment plus en fait. En fait, c'est surtout les jambes du coup que j'utilise pour la plupart des produits. Je viens tourner en fait autour comme un peu une spirale. Enfin voilà. De là, on a un fil qui fait à peu près par jambes. J'arrive à récupérer 30 mètres à peu près de fil. Et ce fil-là, soit je le crochète ou je le tricote en fait pour faire... Par exemple, là, est-ce que j'ai des bagues ? Enfin, il y a aussi des headbands, des bracelets. Voilà. Et comment t'as eu cette idée ? Comment c'est venu ? Je pense que d'abord en fait, c'était... Quand j'étais en master à Lyon, on a un projet de diplôme à faire à la fin. Donc je pense un peu un jour, on se dit, mais attends, enfin moi, mon collant, il craque vite. Enfin, je me mets à la poubelle, mais où est-ce qu'il part en fait ? Qu'est-ce qu'il devient ? Donc voilà, j'ai un peu remonté la chaîne. Je suis allée voir les centres de collecte, voir ce qu'ils en faisaient. Puis malheureusement, ils n'en font pas grand-chose aujourd'hui. En fait, c'est brûlé majoritairement. Et quand on le met en plus dans la poubelle, c'est plutôt mis en décharge en fait. Ok. Et donc là, les personnes peuvent déposer leur collant usagé dans des bornes spécifiques. Ouais, c'est ça. Tout à fait, ouais. En Lille et à Paris. Ouais, c'est ça. Et tu fais aussi des workshops alors ? Oui, ouais, c'est ça, ouais. Complètement. Il y a aussi des ateliers où là, on apprend à faire... Alors c'est surtout des éponges. Les tawashi, ce qui est assez connu en ce moment, donc des éponges durables. Des élastiques à cheveux aussi, je propose, au crochet. Donc là, du coup, on apprend la base en fait du crochet. Et puis après, on a son petit élastique tout doux, super pratique. Et des bagues aussi. Donc les bagues les plus simples que je propose, on peut aussi apprendre à les faire soi-même. Et du coup, ça coûte combien à peu près de pouvoir faire un workshop ? Un atelier, deux heures, ils sont à 22 euros. D'accord. Donc voilà. Et en général, ça peut être un truc. Ça peut faire un moment de vie de jeune fille ou genre... Ah ouais, complètement, ça pourrait... Un petit bijou ou des trucs comme ça. Ah bah complètement, ça peut, ouais. On l'a pas encore fait, mais ça peut être une idée. Et du coup, par rapport à ces workshops, tu fais plutôt pas mal de choses. T'as le site de Vente en ligne, t'as le workshop. Et tu vas participer à des événements sur 2019, par exemple ? 2019, ouais. En mai, je vais faire... On est à Lille, là, les Fashion Green Days à Roubaix. Donc ça, ça va être... Je suis super contente de pouvoir avoir un stand là-bas. Donc ça, ça va être un gros truc. D'accord. Et après, j'essaie à chaque fois de faire un atelier par mois. Donc surtout à Paris pour le moment. Mais il devrait en avoir de nouveau chez Oxfam prochainement à Lille, du coup. J'avais une autre question. C'était par rapport à ton idée et à ton entreprise. Ouais. Toi, dans 5 ans, tu verrais quoi, en fait, pour l'avenir de ton entreprise ? Tu imagines d'autres produits ? Oui. D'accord. J'aimerais bien... Là, c'est vraiment le tout début. Mais on est en train de travailler sur une machine, en fait, pour découper les collants. Donc passer un... Enfin, j'ai de plus en plus de collants grâce au Collect. Donc j'aimerais bien en transformer, en fait, encore plus. Donc aller plus vite. Et du coup, avec tous ces fils, en fait, à disposition, moi, oui, j'ai des envies, pourquoi pas, faire des plus d'articles pour la maison. Ça peut être des tapis, des coussins. Même après, des pièces vestimentaires plus grandes, en fait, aussi. D'accord. Donc sortir un peu du bijou. Ouais, complètement. Pour pouvoir, pourquoi pas, faire textile d'intérieur. Ouais, textile d'intérieur ou même vêtements, en fait. Ça peut être... Ouais. Mais des pièces avec plus de matière, en fait, ouais. Et t'as des concurrents, déjà ? Autour du collant, ma connaissance, il n'y a pas encore... Enfin, j'ai pas vu. Après, je serais super contente s'il y a d'autres initiatives. Ah, si vous trouvez, n'hésitez pas à... Je suis curieuse, quoi. Mais voilà. Est-ce qu'à un moment donné, t'as été face à une difficulté que t'aimerais nous partager et si t'aurais des conseils à donner aux personnes comme toi qui aimeraient se lancer, mais qui n'y arrivent pas ou qui n'osent pas ? Enfin, voilà. Est-ce que tu pourrais nous faire part un peu de ton vécu, en fait ? Ouais. Bah, moi, je pense... Là, c'est ce que tu dis. Je pense que t'as la machine, en fait, à découper. D'accord. Pour... Là, je suis vraiment ravie. Enfin, l'équipe se met en place. J'ai trouvé, je pense, les bonnes personnes qui sont convaincues, mais c'est vraiment pas les premières que je rencontre. Et de... Je sais pas, c'est peut-être les 20e, les 30e. D'accord. Et c'est... Bah, c'est... Ouais, ça, c'est pas forcément évident, en fait. D'essayer de... Bah, de pas... C'est un peu comme des fournisseurs. Enfin, on va être associés. D'accord. C'est... Ouais. C'est un peu type industriel, mais... Je pense de ne pas se décourager, en fait, parce que... Enfin, il y avait quand même certains jours où, du coup, bah, t'es un peu en doute parce que tu dis... Bon, encore une fois, je rencontrais quelqu'un. Il s'est un peu moqué de moi. Oui, lui, il n'est pas convaincu par le truc. Enfin, voilà. Ça te remet en doute, toi-même, aussi ? Un peu, ouais. Ouais, complètement. Ce que t'es en train de faire. Complètement, ouais, ouais. Après, moi, je me disais quand même, bon, il y a quand même un truc à faire. Enfin, quand tu... Je sais pas, c'est un peu bête, mais je me répète, dans ces cas-là, bah, il y a quand même les 104 millions de collants qui sont jetés par an. Donc, c'est pas... Tu t'attaques pas à 3-4 collants qui traînent, quoi. Donc, c'est juste que cette personne-là, lui, il n'est pas intéressé. Il n'a pas compris. D'accord. Je suis allée taper à cette porte-là, c'était pas la bonne. Il y a encore potentiellement celle-là. Et après, des fois, en allant à telle porte, ça t'amène à une autre. Et voilà, au fur et à mesure, ça peut se débloquer. Mais c'est, ouais, je pense, ne pas désespérer, quoi. Et se dire... Être convaincu, en fait, soi-même, et se dire, au bout d'un certain temps, je vais réussir à convaincre quelqu'un aussi. Il faut tomber sur la bonne personne. Est-ce que t'as des sources d'inspiration ? Celle-là, ma carnet, en fait, qui, pour moi... Enfin, bon, elle est super connue, mais c'est un peu, pour moi, une pionnière, quoi. Sébastien Copp, qui a créé, du coup, Véja. Enfin, je pense, des personnes comme ça, ça donne vraiment envie. Après, qu'est-ce qu'il y a dans le Made in France ? La marque 1083. Avec Thomas Hurier, pareil, qui, pour lui, est un super entrepreneur. Enfin, très positif, aussi, dans l'aspect social. Enfin, c'est, voilà. Pour moi, c'est des belles personnalités, comme ça. Qu'est-ce qui, selon toi, t'a aidé à développer ton activité ? Est-ce que, grâce à, je sais pas, une association, grâce à une visibilité que t'as réussi à faire sur les réseaux sociaux ? Enfin, qu'est-ce qui, selon toi, quelle sphère, en fait, t'a aidé à développer ton activité ? Est-ce qu'il y a eu un moment, un moment T, quoi ? Un point, une chose qui t'a fait décoller ? Ou est-ce que, finalement, c'est plutôt de la persévérance, assez lent ? Ou est-ce que t'as eu des petits coups de pouce ? Oui, donc, du coup, moi, je pense que ça a été à la création, en fait, vraiment, de la marque. Enfin, ouais, son démarrage, c'est que j'ai eu l'opportunité de participer à la rue du Made in France. C'était une rue, en fait, à Paris, entre mai et juillet, donc, de 2018. Toute une rue avec une quinzaine de boutiques, en fait. Et moi, j'ai pu avoir, dans le concept store, l'écrin, un petit espace. J'ai su ça deux, trois mois avant que ça se crée, donc tout, ça a été hyper accéléré, en fait. C'était bon balanque, deux, trois mois, il faut tout faire. Donc, t'as dû créer... Créer les produits, avoir du stock, créer un peu... J'avais déjà une idée, parce que ça a été un certain temps, j'y pensais, mais toute l'identité de marque, déposer le nom, avoir son numéro ciré, enfin, tout. D'accord, t'as tout fait en même temps, suite à ces petits événements, ça t'a fait décoller, ça t'a rendu la chose concrète. Complètement, ouais, ouais. D'accord. Et t'as combien de produits aujourd'hui ? Je t'ai pas demandé. Aujourd'hui, j'en ai 30, 32. C'est essentiellement des bijoux. Ouais, surtout des bijoux, ouais, complètement. Donc t'as des bagnes, des bracelets, des albans ? Ouais, c'est ça, ouais. Et les deux autres articles, non plus, c'est des élastiques à cheveux et des éponges. D'accord. Voilà. Bon, bah Hélène, je te remercie pour toutes ces informations, pour le partage. Bah, merci à toi. Encore bravo pour ton initiative, en tout cas, parce qu'avoir essayé de faire des bijoux avec des collants, c'est pas commun. Et franchement, bravo. J'espère que ça ira très loin, en tout cas. Merci. Vous retrouverez en barre d'infos, donc, le Facebook de Pauvera Slow Design, le site internet, le compte Instagram également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos. Je pense qu'avec Hélène, on pourra y répondre sans problème. Complètement, ouais. Voilà. Et si jamais aussi, peut-être, tu as un lien contact où on pourrait, si on a aussi, on souhaite te contacter. Oui, ouais, ouais, complètement. Je peux laisser le mail, ouais. Bah, oui. Je me ferai tout ça en barre d'infos. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada